Il faut rendre opérationnel dans l'édulé les deux hôpitaux généraux de Patra à Pointe-Noire et de Nkoumbo à Brazzaville. C'est l'une des recommandations du deuxième séminaire gouvernemental tenu à Brazzaville les 17 et 18 septembre 2021. En effectuant le déplacement de Nkoumbo ce matin, Anatole Collini-Makosso est allé faire l'état des lieux du processus d'ouverture et d'opérationnalisation de cet hôpital général. Après avoir suivi la présentation de l'hôpital par le chef du projet Michel Sapoulou, le premier ministre a eu droit à une visite guidée des différents services qui composent cette institution hospitalière chargée d'administrer des soins de qualité aux Congolais. Du point de vue infrastructure et équipement, nous sommes au niveau de 60% de réalisation et qu'aujourd'hui on attendait le branchement de l'électricité, les appareils qui sont équipés là-bas avec le réseau de EDC. Ce travail est déjà presque fait mais il reste à le finaliser. Deuxième cap de la visite du premier ministre, le CHU de Brazzaville, le plus grand centre hospitalier de troisième niveau de la pyramide sanitaire du pays. Ce grand centre ne jouit malheureusement pas de la meilleure des réputations qui soient. Ici, le premier ministre a visité les services des admissions, de réanimation, des urgences et des malades du Covid avant d'entretenir le personnel soignant. Le directeur général du CHU, le professeur Gombé, s'est dit honoré par la présence du chef du gouvernement. Présentant l'état des lieux du CHU avec l'évolution des principaux indicateurs, le professeur Gombé a reconnu qu'ils sont décroissants et ne comprend pas trop bien pourquoi. Le premier ministre a apporté la réponse. Vous vous êtes posé la question, vous ne savez pas pourquoi on ne vous aime pas. Non, il faut dire, moi je connais la raison, mais c'est parce que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne vous aimez pas vous-même. C'est par là que devrait commencer le travail à faire pour redorer l'image du centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Que vous puissiez d'abord vous aimer et que vous puissiez aimer votre institution. Anatole Collini-Macosso a attiré leur attention sur le fait qu'ils ont la mission, non seulement de garantir la santé, mais aussi de sauver des vies. Je ne sais pas si un hôpital en grève peut sauver les vies. Je ne sais pas. Vous nous avez offert le spectacle le plus dur de l'histoire de notre pays, ou même de l'histoire des nations. Je ne pense pas qu'il y ait eu un pays où un hôpital général a été totalement paralysé. Je ne pense pas. Pour le Premier ministre, le rôle des agents du CHU c'est de reconquérir la confiance, parce que si l'image est ternie, les soins ne seront pas de qualité.